bonjour à vous youtube et bienvenue sur dofus mais pas n'importe quel dofus le dofus 1.29 le vrai dofus le dofus lequel j'ai passé des heures et des heures et des heures j'ai trouvé un serveur privé qui s'appelle azendar et qui alors pour ceux qui connaissent pas du tout dofus c'est un jour un meuporg on va dire et en gros il ya longtemps alors je peux vous dire quand c'est dofus est passé de 1.29 à sa version 2.0 et lorsque dofus est passé en 2.0 tout a changé les graphismes ont changé le type de jeu a changé vraiment tout et en fait c'est le moment où je me suis dit allez j'arrête de jouer à ce jeu c'est fini et voilà je passe à autre chose après la nostalgie a fait que des gens se sont dit qu'ils allaient créer des serveurs privés vous allez implanter la 1.29 dessus et c'est pour ça que maintenant vous pouvez continuer à jouer sur la 1.29 mais beaucoup de ces serveurs sont des serveurs avec des des choses on va dire des xp boost des de l'argent infini des items complètement cheaté et du coup ça perd la valeur ce serveur justement alors je n'ai jamais testé un là c'est la première fois que je lance ce serveur se vaut justement le serveur le plus on va dire normal de la 1.29 donc c'est marqué genre en mode vous recentrer les mêmes trucs que vous avez ressenti tout le coup moi je suis en mode testons ça alors je mets tout ça va marcher ou quoi osef donc je pense qu'il faut faire la sélection automatique du serveur sélection automatique du serveur ah ouais c'est ça ok ça va actif alors ça c'est un raid x3 ça veut dire que tout est multiplié par trois mais qu'en gros mais qu'en gros c'est pas c'est pas c'est pas le pire parce que moi j'ai fait des serveurs privés d'office où vraiment les machins c'était raid x 200 genre tu faisais un combat tu passais niveau 100 enfin c'était n'importe quoi c'est ouvert depuis le 24 mai 2016 ça fait pas longtemps en fait c'est parti vous constriez un perso alors attendez ce que là il ya un truc qui va pas du tout quoi il n'y a pas la musique bon si il n'y a pas la musique on la mettra nous même alors qu'est ce qu'on va se faire comme perso alors moi le perso que j'avais le plus monté sur dofus c'est un sadida je m'en rappelle c'était le cerveau que j'avais le cerveau puisque le perso j'avais préféré jouer après le premier que j'ai fait c'est un osamodas les inutrophes c'est pas mal l'ex et lors les écaflips on pourrait jouer le crat on pourrait jouer le crat cratère ou crafeux qu'est ce qu'on pourrait faire c'est toujours dur de choisir un perso en vrai je pense que je vais jouer jouer je vais jouer sadida sadida terre classique en vrai je vais jouer sadida terre classique je pense je sais pas je réfléchis je réfléchis encore c'est une étape tellement importante c'est une étape tellement importante de ma vie il faut absolument que qu'on arrive à trouver le bon personnage les pandawais c'est sympa mais c'est assez ça c'est compliqué à jouer moi j'ai pas beaucoup joué de pandawais je viens vraiment parce que j'ai rien à faire je te comprends je te comprends les inutrophes c'est cool les inutrophes c'est pas mal les inutrophes alors en fait lorsque vous prenez inutrophes vous montez la chance donc l'eau et en fait plus vous avez de chance et plus vous pouvez drop des objets et en fait dans les serveurs privés d'offus quand vous avez des xp raid x 400 et tout tout le monde joué inutrophes parce que du coup ça augmente encore plus vos chances de gagner des trucs ce qui est complètement pété donc donc c'est de la merde ça c'est pas mal aussi les écaflips c'est des personnages qui sont régis par la chance beaucoup de leurs sorts sont des sorts à double tranchant c'est à dire que soit ça va faire un coup critique et du coup faire la max de dégâts soit ça va se retourner contre vous c'est assez sympa à jouer voilà les zeneripsa c'est des healers tout simplement ceux qui vont heal et buff les autres les diops c'est des garayers qui ont des sorts très offensif et qui permettent de faire des dégâts à max les cras c'est les archers les sadidas ceux qui contrôlent la terre les sacrières c'est les tanks en gros leur but c'est de prendre un maximum de dégâts et de temps tout simplement les pandawa ils maîtrisent les quatre éléments les fekas ils permettent de faire des boucliers et de vraiment ça c'est un peu un rôle de support aussi les osamodas ils ils invoquent des créatures qui se combattent pour pour toi donc et les sram c'est les sram c'est les mecs qui posent des pièges ils deviennent invisibles et tout c'est assez sympa c'est assez sympa à jouer ça d'ailleurs j'ai jamais jamais vraiment joué alors c'est très fort en pvp par exemple ça c'est très très fort en pvp mais sachant que là c'est un serveur qui est assez nouveau qui a pas grand monde on fera pas de pvp surtout sachant que moi c'est un aspect de dofus que je que j'aime pas trop enfin que je développe pas vraiment du coup je préfère je préfère rester en pve l'exelor c'est sympa il utilise beaucoup le temps il ralentit c'est tout c'est une des premières classes que j'ai joué aussi mais je pense qu'on va prendre sadida parce que c'est vraiment là la classe que je préférais alors on va l'appeler une herva parce que du coup on n'a aucune aucune voilà on va le mettre en son pagne noir on peut laisser en comme ça je pense la barbe la barbe grise c'est pas très gris tout ça ou alors on le met noir avec un pagne un pagne rose non rouge mais pas rouge 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 comme ça et la barbe pas noir plutôt vraiment vraiment limite voilà un peu comme ça c'est pas trop mal là j'aime bien go faire ça go faire ça allez c'est parti on va on va voir ce que ça donne ce serveur j'ai vraiment c'est super fort bon l'histoire on s'en fout alors là c'est normal alors du coup il faut il faut déjà faire les les trucs en taille d'écran on peut changer ça qualité flash meilleure ce qui est à 2.0 ça va pas ou quoi vous êtes malade activer au rap et puis puis alors raccourci clavier déjà il ya tout ça bon ça suffira taras taras c'est bon ça c'est comme d'habitude un hop voilà afficher la grille non afficher la transparence non cornel de la carte oui qui est 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 dans les objets on parle oui exprimer en d ça c'était marrant mais non un bon pierson un filet sur tutorial dans le jeu aura du joueur oui ouais 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 moi j'adore la musique de de dofus ok bon pour l'instant ça ressemble à dofus tout va bien donc nous sommes alors casse toi toi ça c'est le truc qui te sert de machin moi je veux la carte voilà alors nous sommes arrivés à incarnam qui est en fait la zone où les gens arrivent alors je vais bouger peut-être ma cam pour pas que ça gêne ici on va la mettre là vous avez un incarnam donc incarnam c'est la zone où les gens arrivent et où vous allez pouvoir et bien vous et bien vous 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 entraîner tout simplement et faire les premiers tout petits donjons faut savoir qu'un incarnam est une zone qui est disponible jusqu'au niveau 15 et une fois que vous êtes passé plus au niveau 15 vous ne pouvez pas et retourner voilà c'est impossible alors caractéristiques et métiers on peut rien faire parce qu'on est niveau 1 et au sort on a la bloqueuse de boissons paralysant et ronc donc là la première quête c'est de faire de défoncer le paillasson donc là vous passez votre personnage voilà vous faites prêt et là le combat commence donc là en fait j'ai trois sorts pour le temps enfin j'ai quatre sorts en fait j'ai des attaques au corps à corps d'ailleurs je me suis planté il va falloir que je change tout bref j'ai des attaques au corps à corps j'ai la bloqueuse qui va permettre de de faire spawn une un mob en fait un token qui bloque donc c'est un truc de tank voilà on se plage mon tour vous avez vos points d'action et vos points de mouvement donc vos points d'action c'est combien de choses vous pouvez faire pendant le tour de combien vous pouvez vous déplacer donc là vous voyez je peux me déplacer de trois par exemple donc là par exemple je peux aller là etc la bloqueuse me coûte six points d'action le poison paralysant me coûte trois points d'action et les ronces me coûtent cinq points d'action un poison paralysant ça sert pas à grand chose et la ronce c'est mon attaque de base qui va me permettre de faire des dégâts voilà j'ai fait un coup critique en plus c'est génial et là vous voyez le... ah non vous voyez pas le tour des personnages donc là par exemple c'est à mon tour ensuite ce sera le tour de la bloqueuse ensuite ce sera le tour de l'épont en taille donc vous pouvez vous déplacer et attaquer en même temps et voilà c'est fini voilà il n'a pas répondu parce que voilà mais bon donc voilà en gros c'est ça donc là vous pouvez cacher les messages qui vous servent à rien et tout donc ça c'est pas grave tiens encore une jeune âme au bras d'où c'est un canam place aux jeunes vous faites quoi ici je me repose mes vés en tueux j'ai chassé les bouffetous traqué les box traversé la merdasse suvercuit à la malaria défié dark vlad et euh... je vais prendre la relève sur quel serveur là euh... j'oublie le nom comment ça s'appelle ça s'appelle azendar ça s'appelle azendar salut cas c'est le une tout bienvenue à vous les amis bienvenue à vous alors du coup il n'y a pas les quêtes je pense si je pense qu'il y a les quêtes alors faut savoir que donc quand il y a un serveur privé comme ça les admins du serveur ceux qui créent le serveur créent tout de A à Z c'est à dire que c'est normal s'il y a des bugs et surtout c'est normal s'il y a certaines quêtes qui sont pas qui sont pas dispo en fait maintenant que tu es plus fort je veux bien que tu me remèdes de l'eau je veux en puiser alors là j'ai une nouvelle quête par exemple ils vont les fermer les piaf ? ils vont les fermer les piaf ? je vais voir pourquoi on est pas traîné sur Erads ? j'en ai aucune idée je ne connais pas du tout ce serveur voilà moi je suis allé sur ce serveur parce que je suis allé sur ce serveur parce qu'en fait c'est un serveur qui a pas beaucoup de ratio et d'XP et qui permet une progression qui est semblable à la 1.29 de base donc c'est ce que je voulais donc les quêtes pour l'instant ils faisaient l'eau du bain ramener à tête vers la clouche je trouvera de l'eau dans le pluie ah oui c'est vrai je sais ce qu'il faut faire je me rappelle de ça alors la dernière fois que j'ai joué à... la dernière fois que j'ai joué à ce truc Erads c'est le serveur officiel de la 1.29 c'est vrai ? Erads je l'ai regardé ah oui mais j'ai vu ça ouais mais c'était compliqué fallait faire un FVPN et tout ça m'a saoulé j'étais dégueu ça ouais c'était un serveur espagnol c'est pour ça ça m'a gavé tu vois j'étais en bois dedans trop relou bon du coup euh... du coup ça m'a saoulé ah mais j'ai... d'accord j'ai une panoplie déjà bon le jeu est gentil il te fait une panoplie la panoplie comment c'est c'est là ? ah la panoplie du boon c'est vrai je me rappelle de ça salut Zaykun Zaykun ? euh... là je dois aller au puits je sais plus où il est le puits avec la passerelle Erads tu payes pas de VPN ok bah écoute je regarderai je sais qu'il faut que je trouve le... il faut que je trouve le puits je sais plus où il est le puits sur le canal non mais je crois qu'en fait il est là-bas je fais n'importe quoi c'est pas là ? tu trouveras l'eau dans le puits non mais si mais si mais le puits il est où déjà ? c'est pas excédé au serveur ? ouais c'est grâce à un VPN ou une passerelle non mais je sais je sais comment on fait mais euh... c'est juste que j'avais pas envie en fait parce que là pour tous les gens qui arrivent sur live et tout qui sont en mode oh mon dieu qu'il fait et tout genre en vrai ce qui est en train de se passer là c'est absolument non c'est à dire que moi actuellement là je stream de 16 à 18 là je me suis dit vas-y j'ai envie de jouer à Dofus MDR c'est gros délire sa mère et du coup euh... j'en suis là actuellement vous voyez je pense qu'avec la panoplie boon qu'on a on peut se permettre de fight des monstres un peu plus sympa alors beaucoup de ceux qui n'ont pas joué à Dofus euh... en gros les monstres soit vous les agressez donc vous allez dessus comme ça il y a certains monstres en fait qui agressent c'est à dire que lorsque vous allez les traverser et bien euh... vous allez être obligés d'être en combat contre eux et là euh... et là c'est la fin du monde enfin ça dépend ah oui c'est vrai je devais changer ça euh... je vais changer ça ta 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 alors du coup ça c'est ça ça c'est ça ça euh... ouais c'est ça et alors tac tac et tac tac 5 6 6 ok ça devrait être bon ça devrait être le bon ok go faut je trouve le puits je crois qu'il est là le puits je sais plus si on veut pas cliquer sur la map pour euh... pour aller plus vite mais je crois pas non on va se faire un petit bouffetout on va se faire un petit bouffetout comme ça euh... je pense que ça devrait le faire même niveau 1 ça devrait le faire il est où ? il est où ? what the fuck il est où ? ah il est là il est caché alors on se met un coup de bloqueuse faut faire gaffe parce que la bloqueuse en fait bloque également votre portée c'est à dire que en gros si elle se met devant comme ça moi je pourrais pas atteindre le bouffetout mais lui en même temps là pourra pas euh... je crois que normalement je peux pas l'atteindre non c'est bon Oups je suis tombé j'ai quand même là c'est pas mais là si je me mets là et là elle a perdu si pv vous voyez pas du coup parce que c'est juste en bas salut comment tu fais pour jouer sur la version 1.29 et bien écoute tu tu cliques sur google et tu mets comment jouer à à dofus 1.29 il se trouvera plein de sites qui te permettront de jouer à dofus en 1.29 c'est tout ce que je peux te dire donc là c'est le combat le plus intéressant de l'histoire parce qu'il se déroule derrière la barre d'interface donc c'est vraiment génial hop il a détruit la bloqueuse alors quand un adversaire est au contact avec vous comme ça vous pouvez fuir enfin vous pouvez vous déplacer sur le côté mais vous avez une chance de vous faire tacler et de perdre votre tour oui on est passé niveau 2 génial on a une clé du donjon parfait parfait alors du coup on augmente la force alors faut savoir que vos sorts fonctionnent avec vos sorts fonctionnent avec votre vos aptitudes et en fait vous avez donc la vitalité chaque point donne un point en vie la sagesse ça permet d'esquiver plus facilement les pertes de PA et de PM et ça te permet d'avoir plus de plus de d'XP ouais c'est ça plus d'XP la force ça augmente les dégâts de type terre et neutre et ça permet d'augmenter le poids des objets qu'on porte l'intelligence c'est les feux et les soins la chance c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure c'était le taux de drop ça augmente le taux de drop et ça augmente les dégâts de type O et l'agilité ça permet justement d'éviter de se faire tacler quand je vous expliquais tout à l'heure et ça augmente les dégâts de type R donc moi comme je suis un personnage que je vais monter en terre j'augmente essentiellement que la force apparaît que le serveur est pas mal il commence à avoir pas de monde non mais en fait les gars là actuellement moi je joue juste pour pour juste pour maintenant en fait donc je m'en fous qu'il y a du bon ou pas surtout qu'en vrai je joue à Dofus uniquement pour le PVE je fais pas de PVP moi donc en fait je m'en fous de croiser des gens pour moi ça ne change rien il est là le puits on a trouvé le puits donc puisé voilà donc là on a de l'eau et on va pouvoir alors qu'est-ce qu'il va en lui ? oh super vu qu'on a récupéré de l'eau on va pouvoir donner de l'eau à l'autre là et sera parfait tu 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 ah ce jeu quoi ça fait tellement plaisir de rejouer à ce jeu vous vous rendez compte que j'ai pas enfin j'avais joué sur le serveur privé il y a un moment c'est toujours un plaisir de voir barboter donc j'ai gagné encore un niveau ah oui ce que j'ai pas j'ai oublié d'augmenter mes sorts donc quand vous gagnez un niveau vous gagnez des points de capital sort et à chaque fois grâce à ces points vous pouvez augmenter vos niveaux donc là par exemple pour passer au niveau 2 il me faut un point de capital sort mais là par exemple pour passer au niveau 2 enfin pour passer au niveau 3 il me faut 2 points de capital sort donc soit j'attends soit j'attends soit euh soit j'augmente un autre sort mais là je vais attendre et je vais prendre ça donc ça c'est le sort sacrifice poupesque si je me rappelle bien ça me permet vous voyez la bloqueuse ça me permettra de la sacrifier pour récupérer des PV genre bon LKG tu veux pas jouer avec moi LKG Goh Goh viens avec moi viens on joue tous les deux à DOFUS c'est pas loin télécharger le serveur il se télécharge en 2-2 et puis euh comme ça tu viens jouer avec moi viens c'est une trop bonne idée le serveur s'appelle Azendar va chercher sur euh je pense que tu as déjà fait des attends je regarde oula je vais essayer de te retrouver le lien en attendant on va continuer les quêtes alors j'ai pas j'ai pas sauvegardé ici je peux sauvegarder ici comme ça si je meurs et bien je je serai euh je serai TP ici est-ce qu'on essaie de se faire le chef de guerre ? je pense qu'on essaie de se faire le chef de guerre et niveau 10 je pense qu'on va mourir mais je veux essayer je pense que ça va être chaud il y a 80 PV ah oui il y a un truc que j'ai pas activé euh afficher les portes de déplacement ça c'est important ça attend j'ai juste passé le lien deux secondes ça rame un peu le serveur mais ça va globalement ça va donc du coup euh sacrifice pouplesque c'est bien ça je crois c'est bien euh c'est ça permet de regagner la vie en puisant une invocation donc ça c'est nice ok ok je pense que ça va être chaud de le battre mais on peut essayer ça va je fais pas trop de dégâts donc là je vais juste faire des ronces comme ça il faudra peut-être que je me recule d'un truc ah c'est vrai qu'il y a encore les quêtes c'est vrai qu'ils avaient ajouté ça à la fin de la A.29 ils avaient ajouté les quêtes et en gros euh vous pouvez gagner des plusieurs enfin des bonus d'XP et de butin en euh en faisant le challenge donc là par exemple il faut jamais que je finisse le tour sur une cellule adjacent à celle de l'adversaire en gros faut jamais que je finisse en touchant l'adversaire donc c'est possible c'est faisable sachant que là je suis plutôt bien oula ah il a fait un déjà critique le nul je crois que j'avais raconté avant pour passer le tour bon c'est long mais ça va me ramener pas mal d'XP surtout qu'en plus euh je vais réussir à faire le je vais réussir à faire le le truc alors là je sais qu'au prochain tour il va la tuer mais normalement moi ça devrait aller parce que là il va la tuer ensuite qu'il peut pas se déplacer pour être face à moi donc euh moi après j'aurais plus qu'à reculer et et à lui filer la dernière ronce qu'il devrait l'achever sauf si je fais un échec critique mais normalement ça devrait aller voilà et du coup on passe directement au niveau 6 on a gagné tellement d'XP donc ça c'est parfait vous vous rendez compte on est passé niveau 6 direct alors du coup on a l'arme alors ça c'est un sort que j'utiliserai jamais je le prends quand même ça jamais je peux augmenter ronce c'est parfait alors attends euh LKG 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 euh je vais te retrouver le site ça ouais c'est ça exactement tiens je t'envoie le lien sur euh tiens je te laisse te faire un compte te télécharger et tout et voilà tu te débrouilles donc là c'est fait on a réussi à faire notre truc donc c'est plutôt bien on a pas de quêtes pour l'instant parce qu'on en a pas récupéré mais on va aller voir la taverne après honnêtement là je pense que les quêtes sont pas très worse parce que si j'arrive à faire du PVP enfin du PVE pardon plutôt bien je cherche à apprendre un métier les métiers c'est vraiment cool mais on verra ça plus tard alors je sais que le le l'endroit le plus intéressant pour lui de l'XP est ici euh alors je crois que c'est ici ouais c'est ça parce que lui il fait spawn un il fait spawn un boss il fait spawn un boss et je pense que tout seul ça reste d'être chaud même niveau 6 je peux essayer mais on verra bien euh Youtube on va couper l'épisode ici j'espère que ce premier épisode sur Dofus Informateur vous aura plu en tout cas moi ça me fait vraiment plaisir de rejouer à ce jeu je vous fais des gros bisous je vous dis à la prochaine et puis euh merci beaucoup à plus